École normale supérieure, savoir en multimédia. Depuis le premier affrontement, le plus indécis peut-être, celui qu'on trouve chez Platon, dans plusieurs dialogues, jusqu'à Paul Célan et Paul Valéry. Trois conférences auront lieu dans l'école, donnée par vous, mercredi à 17h30 dans cette même salle et vendredi également à 17h30, Seul des Actes. Et ces conférences, ces leçons données par George Steiner s'inscrivent dans une réflexion au long cours. Elles auront également un prolongement, en particulier dans la conférence Nobel que vous allez donner à Stockholm, juste après avoir quitté Paris, conférence intitulée, enfin, une sémantique de la mort. C'est évidemment aussi l'occasion de rappeler les liens que vous avez avec l'école normale supérieure. Ce que vous aviez répondu à notre invitation déjà l'année dernière, dans le cadre de la journée tragédie qu'avaient organisée Donatien Gros et Laure Adler. Et la conférence que vous avez prononcée a marqué votre auditoire. Et à la suite de ça, nous avons souhaité très vivement vous inviter. D'ailleurs, cette conférence sera publiée dans le volume qui sera consacré, qui rassemblera les présentations prononcées lors de ce colloque. Donc, celle, la contribution de George Steiner s'appelle « La danse tragique ». Comme c'est l'usage, je voudrais vous donner quelques indications sur le long chemin sinueux, inattendu, qui d'une certaine façon a amené George Steiner jusqu'à nous aujourd'hui. Vous connaissez tous son œuvre. Vous savez que George Steiner est né à Paris, famille d'origine autrichienne, et qu'il a été élevé dans au moins trois langages qui ont été véritablement formateurs de sa personnalité et surtout de sa personnalité critique. George Steiner a quitté, et sa famille ont quitté la France avant l'entrée des Allemands à Paris. Et George Steiner a vécu à New York pendant de nombreuses années. Il est, je pense, inutile ici d'évoquer de manière détaillée le caractère tout à fait dramatique des événements qui ont conduit à ce départ. Alors, je citerai simplement ce que George Steiner déclarait au Guardian en 2001. « J'ai passé ma vie à penser à la mort, la mémoire et l'Holocauste ». Donc, à New York, ce sont les études secondaires, et puis ensuite les études supérieures, d'abord à Chicago, ensuite à Harvard, et puis de retour en Europe, à Oxford, où George Steiner a soutenu son doctorat. A suivi une carrière universitaire extrêmement riche, à Princeton, Innsbruck, Oxford de nouveau, Cambridge, Genève, et ensuite Oxford. Donc, un ouvrage tout à fait remarquable, dont je vous conseille vivement la lecture, qui a été publiée en Grande-Bretagne en 1998 sous le titre de « Examined Life », traduit en français sous le nom d'Erata, « Récit d'une pensée », publié chez Gallimard en 1999. « George Steiner, parmi de nombreux pères, les joyaux, évoque deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. » D'abord, les vertus du fait d'être un polymath. Ça, c'est une expression qui revient souvent sur votre plume. « De nos jours, dit-il, c'est l'avant-dernier article de ce recueil, de nos jours, on se méfie du polymath. L'usage anglais et français du terme ne va pas sans une pointe de sarcasme. Le polymath a peu de collègues. Il commettra des erreurs et des omissions, peut-être triviales ou faciles à corriger, mais d'une espèce qui exaspère le spécialiste, qui fait douter de l'œuvre entière. Et pourtant, l'impatience, le peu d'inclination à soumettre le travail en cours à l'acribie d'un spécialiste, la pression des délais et des estrades, etc. Cette vertu de pouvoir circuler entre les textes et les corpus est une dimension qui est véritablement formatrice de la pensée de George Steiner. Et je voudrais, comme antidote à cette volonté qu'a eu une œuvre en tout point remarquable, qui a été saluée par de très nombreuses reconnaissances internationales et qui s'est exprimée et qui a donné lieu également à de nombreux ouvrages, je voudrais en quelque sorte passer à l'autre opposé de cette évocation du savoir d'ensemble ou du savoir universel qui est l'extrême souci accordé à la singularité. Et dans la plupart de ces essais, mes biographiques, mes critiques, George Steiner revient constamment sur la nécessité de comprendre, de percevoir et respecter la singularité. Cette brève présentation, si vous voulez, se conclura sur ce bref extrait. Dans le chapitre 2 de ce volume, « La vie examinée » et « Rata », George Steiner reprend, en quelque sorte, une analyse très détaillée de la vocation critique. Il souligne que le sens d'une œuvre est, je le cite, « étroitement lié aux circonstances, aux réalités perçues, aussi liées que l'est notre corps. » Et il ajoute, « Il se peut même, comme l'affirme Borges, qu'à la fin du XXe siècle, il faille dater l'Odyssée après l'Ulysse de Joyce. Mais il ajoute aussitôt, tel est le nœud, un maître lecteur, spectateur ou auditeur, nous d'une certaine façon, équipé, dans le cas de la littérature, d'un savoir linguistico-historique, idéalement sensible aux vies polysémiques et métamorphiques du langage, intuitif et inspiré dans son empathie, ne fera jamais que s'approcher tout près. L'ultime force de vie du poème ou de la prose étant élucidée, son pouvoir contre le temps demeurera intégral. Nul herméneutique n'est l'équivalent de son objet. » Cher Georges Sanner, nous allons vous écouter très attentivement, à la fois dans votre prodigieux talent herméneutique et dans votre conscience aiguë aussi, qu'aucune herméneutique n'est jamais égale à son objet. Je voudrais remercier Madame la Directrice de cette belle invitation qui me fait un très grand honneur, et mon jeune et brillant collègue, Donatien Gros, qui m'a vraiment, qui a été mon guide dans cette maison. Dans les classes primaires, aussi dans les jardins d'enfants, on met sur les murs des grandes affiches avec des images, des mots, des phrases. Imaginez qu'on puisse faire ça dans cette salle. Il y aurait quelques citations qui vont nous guider pendant ces trois séances. On ne pense en philosophie que sous la métaphore. C'est pour faire honneur à cette maison que je commence avec une citation des éléments d'autocritique de Louis Althusser. On ne pense en philosophie que sous des métaphores. Dans Situation 9, Sartre nous dit « Il y a dans toute philosophie une prose littéraire cachée, une ambiguïté des termes. » Le plus important poète allemand et penseur poétique allemand depuis Paul Zellan, Dios Krünbein, je cite, « Devant les poètes, les philosophes ont l'air tellement bien habillés, mais au fond ils sont nus, piteusement nus, si on commence à réfléchir à quel point la langue des philosophes a besoin d'images, de métaphores, de poésie. » Et finalement, pour nous guider, dans toutes ces séances, une phrase d'Alain, dans son commentaire sur la jeune Parc de Valéry, nous y reviendrons. « Toute pensée commence par un poème. » « Toute pensée commence par un poème. » Ça va être un peu, si vous voulez, le mot de passe de ces trois séances. Et à un autre mur, nous placerons, pour un instant, temporairement, une remarque qui apparut dans un essai très peu connu, 1943, de Jean Val. Jean Val, je cite, « Il me semble qu'il y a quelque chose de défendu, de sacrilège, de parler des rapports, de la poésie et de la métaphysique. » Jean Val en 1943. Il reviendra sur ce jugement. Mais pour l'instant, on le met aussi au mur. Peut-être, effectivement, il y a quelque chose de sacrilège, de défendu, dans ce que nous allons faire ensemble. Les données premières de toute philosophie, hormis le langage symbolique et métamathématique, sont ce qu'on appelle en anglais, en américain, « speech acts », actes de langage. Pardonnez, parce que je vais débuter par des choses beaucoup trop élémentaires, mais ce sont les choses élémentaires qui sont les plus difficiles. Les actes de langage. Toute énonciation, pour abstraite soit-elle, pensant à Spinoza, est un vocabulaire, une syntaxe. Elle s'inscrit dans le champ linguistique, là, c'est l'allemand qui nous aide, le Sprachfeld, le champ, les contours linguistiques. Un Sprachfeld historique, contemporain, socialement déterminé, socialement déterminé, tout comme le texte littéraire. Pour varier Derrida, il n'y a pas de hors-contexte. Il n'y a pas de hors-contexte. Toute pensée est style. Toute pensée. Même la plus abstraite, la plus complexe, est style. Paul Klee. Je ne suis rien d'autre que mon style. Je ne suis rien d'autre que mon style. C'est une remarque importante, je crois. Rien ne démontre la possibilité d'une pensée prélinguistique. D'une proposition avant la parole. C'est un rêve curieux, ou peut-être un cauchemar. Il hante l'ontologie et la psychologie. Pensez avant la parole. Il n'y en a aucune trace repérable. La spéculation métaphysique la plus transcendante, la fiction poétique la plus surréaliste, naissent dans le lexique et la grammaire. Nous sommes effectivement, les Grecs l'ont dit, l'animal langage, soan fonanta, l'animal qui parle, et le problème, je le mets de côté, mais j'aimerais beaucoup que vous y réfléchissiez, parce que personne ne nous aide, on ne le pose même pas. « Quelle est l'ontologie ? Quelle est la métaphysique du sourd muet ? » Je laisse ça de côté, c'est une question vertigineuse, croyez-moi. Et personne n'a essayé jusqu'à maintenant de creuser ce problème. Mais ça, c'est une note à côté. Les tentatives d'échapper à cette contrainte, au speech act, à inventer un langage nouveau, innocent de tout passé, ces tentatives échouent à chaque fois. Elles sont fascinantes, elles vont nous occuper. Il y a les futuristes russes qui proclament une nouvelle langue, totalement nouvelle. On va inventer une langue, Klebnikov, mais aussi d'autres poètes et penseurs russes. Inventer une nouvelle langue. Il y a les vocalises du dada. C'est très important. Le dada est aussi une métaphysique, une antimétaphysique. Et quand Hugo Ball et Tristan Zahra viennent en Seine, à Baal, à Zurich, dans ces terribles années 1915-1916, au milieu des massacres, avec leur vocalise du non-sens, ça a un sens énorme. C'est la protestation contre la fatigue, contre le désespoir de la langue rationnelle. Ou finalement, ça sera l'essentiel dans notre troisième rencontre, créé après la Shoah, ce que Tselam dit sera une langue au nord de l'avenir. Une langue au nord de l'avenir. Jusqu'à maintenant, ce rêve pré-adamique ou post-humain reste une hantise tautologique. Ce n'est que très partiellement que certains poètes, grands poètes, certains penseurs savent créer une terminologie à eux, une syntaxe innovatrice. recréer la grammaire. C'est l'ambition même de Heidegger. Heidegger va dire « Il y a un Allemand avant moi et après moi. » Et par certains côtés, nous le verrons, c'est probablement vrai. mais c'est infiniment rare et sera toujours le but, le rêve de la métaphysique de s'échapper du poids de la parole. Le lexique, on verra un texte merveilleux de Borges là-dessus, le lexique est déjà au sens hégélien l'encyclépédie du total. Tout y est. Vous vous souvenez, Borges insiste toujours dans le dictionnaire. Tout y est. Hegel est d'accord. Hegel est d'accord à sa façon, nous le verrons. Mais comment se libérer de ce poids ? Il s'ensuit que toute doctrine, tout système, tout enseignement philosophique a son origine et son développement dans la matrice d'un style, dans les tonalités, aussi au sens musical, d'une voix. Cet élément immédiat infléchit la pensée. Sa puissance rhétorique, son éclat dramatique peuvent être tels qu'ils éclipsent le contenu dit abstrait. n'est-ce pas cela le dilemme que pose la lecture de Nietzsche ? Dès les débuts de l'œuvre de Nietzsche, la puissance lyrique menace d'étrangler, si l'on veut, menace d'obnubiler le contenu systématique. D'où la stratégie, et voilà qui est fascinant, d'écrire mal, que la seule solution pour un philosophe sérieux, c'est d'écrire mal, pour qu'on ne le lise pas pour sa puissance littéraire. Kant a un soupçon profond devant la poétique, et chez Hegel, l'ambition d'écrire mal est manifeste. Il y réussit d'ailleurs, magnifiquement. Il y réussit. C'est un style, on en reparlera, mais il y a là une intention profonde et passionnante. Je veux qu'on me lise pour ma pensée systématique et non pas pour mon éloquence oratoire. Mais quel qu'en soit le contenu traduisible, la philosophie est aussi littérature. Et ce sera le thème dans ces trois leçons, celui de certaines rencontres, réciprocité, rivalité, affinités électives, Alfa-Wannschaften, entre le poème et l'œuvre philosophique. Certains moments où la distinction entre les deux se dissout, pour ainsi dire, dans une symbiose toujours en tension. n'est pas grand philosophe qui n'est pas grand poète, dit Léopardi. Est-ce vrai ? Et à quel prix ? On va essayer de se poser la question à quel prix ? Certaines questions sont implicites. Les sources communes dans l'inconscient. Les rêves de Descartes. Le motif d'une pensée philosophique non-verbale. C'est-à-dire le chant. Avant sa mort, Socrate chante la danse. Je voudrais que ma pensée soit dansée, dit Nietzsche. Je voudrais que ma pensée soit dansée. Ça veut dire quoi exactement ? Et ça sera repris, bien sûr, par Valéry. La danse de l'âme, la danse de la pensée. La méta-algèbre, cette magnifique ambition. Non, je suis un mathématicien. Lisez-moi comme mathématicien chez Spinoza et puis, dans les temps modernes, chez Frege, dans toute la logique et l'ontologie de Frege et en rêvait Husserl qui avait des connaissances très fortes en mathématiques pure. nous allons débuter, c'est élémentaire, bien sûr, par certains aspects du miracle grec. Quel, précisément, est ce miracle ? C'est la découverte de l'inutilité. C'est inexplicable, cette découverte. D'autres civilisations, sous mer, l'Égypte, pratiquent l'agronomie, l'astronomie, la médecine, à des buts pratiques, pragmatiques, appliqués. L'immense scandalone, le mot grec que reprendra toujours Kierkegaard, le scandale transcendant après Thalès et Anaxagore est celui de l'inutilité transcendante. Ça ne sert à rien. Tout à fait comme la musique et les maths pures sont les trois formes mystérieuses où l'animal humain, animal par tant d'aspects, découvre le paradoxe de l'inutilité. Les maths pures, la musique, l'enquête métaphysique, le poème lyrique qui, merveilleusement, ne servent à rien et si application il y a plus tard, elle sera contingente et postérieure. Pensez pour penser. Ne prenez pas ça comme étant évident. C'est fantastiquement scandaleux. Pensez pour penser au prix de la vie. On dit à Archimède prenez la fuite. Les assassins sont proches. Archimède refuse. Il est en train de travailler un problème dans la géométrie des sections coniques du cinquième ordre, problème qui ne sera résout qu'au dix-huitième siècle. et il meurt en travaillant en travaillant son problème. Attention, il meurt en travaillant sur ses sections coniques, sur la gébre des coniques. Celui qui a identifié cette inutilité, cet énigme, ce mystère rayonnant, c'est Kant avec le mot désintéressé, dans le sens Kantien, le désintéressement pur, dont toute la pensée abstraite, toutes les mathématiques transcendantes, toute poésie lyrique et musique sans programme sont comme une note liminaire. Pensez pour penser, pas pour gagner de l'argent, pas pour faire une carte agronomique, pas pour voir si le temps va changer, pensez pour penser. On voudrait bien sûr comprendre les motifs de ce miracle, de cet éveil. Certaines données sont suggestives, mais aujourd'hui nous nous trouvons dans un climat très malade qui s'appelle political correctness. et je ne peux pas développer ce que je voudrais vous dire, je vais l'esquisser, mais grande discrétion, on est ensemble, on est entre amis, dans un auditoire anglo-saxon, ça serait probablement aujourd'hui impossible. Je commence par ce qui est encore moins dangereux. Le climat grec et la protéine, il y avait assez à manger. Dans les Camerounes, non. Il y a trois mille ans de faim. C'est important. Deuxièmement, et ça devient très risqué, l'esclavage. C'est l'esclavage qui donne le temps au maître de penser. Le maître peut aller dans l'agora, à l'académie, il peut s'asseoir sur le parvis du temple avec Héraclite, et il peut réfléchir toute la journée. C'est l'esclave qui s'occupe des nécessités de la vie. Et troisièmement, ô ne vous fâchez pas, le rôle de dépendance de la femme. C'est le sujet le plus dangereux. Nous comprenons encore assez mal ce qu'a été précisément le statut de la femme dans l'Oikia et la Politeia. Aristote a des choses très laides à dire là-dessus. Mais certainement, il y avait là un élément très complexe qui permettait aux hommes ou qui leur donnait pendant un certain moment un monopole de la pensée abstraite, de la pensée pure. L'intelligentsia athénienne a le temps de réfléchir. Le loisir de cultiver le débat inutile. Elle instaure l'académie, la joute dialectique et depuis Héraclite le traité abstrait où abstraction signifie liberté et le jeu du cogito, le jeu homo ludens, l'homme qui joue, qui joue avec la pensée, qui joue avec les équations pures. Un séminaire comme celui-ci en est l'héritier, parle peut-être, mais c'est héritage direct. Et cette absurde magie de la pensée pure, abstraite, autonome, c'est cette identification entre pensée et être, énoncée par Parménide, reprise par Descartes qui donne auprès socratique l'éclat à la fois de l'aurore et de la finalité. Il y a un double éclat, la lumière du matin et déjà celle du prépuscule. Aucune distinction entre poème et texte philosophique. Au début, c'est la même chose. La prose est une invention très tardive. Nous pensons aujourd'hui que la prose ne prendra conscience de son génie, à elle, de ses puissances qui ne sont pas celles du poème qu'avec Hérodote et Thucydide, avec les historiens. C'est très tard. Nous remontons à des origines, celles des chamanes, l'orphisme de la sagesse, chanter. Chanter, écrire en vers, facilite énormément l'exercice de la mémoire, mère des muses, le par cœur. Cette merveilleuse phrase française, le par cœur. Pas par le cortex, par le cœur. C'est là que la métaphysique va se développer. Il incarne le poème « L'intuition » que la pensée philosophique obéit à surgit deux critères d'harmonie, de cadence, d'accord, qui sont celles du chant. Les penseurs à l'aube sont des rhapsodes. Dans Lion, s'en moque, s'en moque Platon, mais attention, il s'en moque avec de l'inquiétude. C'est un rire un peu apeuré. Le rhapsode remonte à une époque beaucoup plus ancienne que la philosophie formelle et cette intuition entra la pensée scientifique. Leibniz c'est une citation que je voudrais comprendre mais je l'adore, pardonnez-moi. Quand Dieu se parle à lui-même, il chante de l'algèbre. C'est Leibniz. Quand Dieu se parle à lui-même, il chante de l'algèbre. Je crois commencer à comprendre mais pas encore. avec sa modestie incomparable en 1948 dans son carnet personnel et privé Einstein note « Je voudrais comprendre la musicalisation d'un raisonnement juste. » « Je voudrais comprendre la musicalisation d'un raisonnement juste. » Et finalement, à la veille de sa mort, Wittgenstein dit « Mais j'aurais dû écrire en vers. Je voudrais en versen schreiben juste avant sa mort. » Et Wittgenstein, ce n'était pas une boutade. Je crois que c'était infiniment sérieux pour lui. donc, nos débuts, une tension extrême. C'est Homère qui a éduqué la Grèce. Pythagore sort de l'école des poètes, des homérides. Aristote va distinguer les discours de la nature et les discours orphiques. Dualité et transition chez Pythagore, lecture constante mais ambiguë des poètes maîtres, chamanes et mathématiciens à la fois. La lutte va s'engager, vous le savez bien, avec Platon parce que Platon craint le poète en lui-même. Platon débute en écrivant des tragédies. On l'oublie parfois. Il les détruit toutes mais n'était pas très bonnes paraît-il. On aimerait en trouver une, n'est-ce pas, une tragédie de Platon. Et dans toute son œuvre, il va lutter contre le grand grand poète en lui-même. On y reviendra. Le poète lui fait peur. Le poète connaît la descente dans le royaume des morts. Le poète chaman a pu concevoir de la résurrection. Un très lent écart se produit au sixième siècle entre le mythe qui deviendra religion et la prose du monde comme aurait dit Merleau-Ponty. La prose du monde qui, elle, retiendra encore longtemps une forme poétique parménide en pédocle, conflits et réciprocités qui ne cesseront jamais, qui sont aussi vifs chez Heidegger et René Char qu'elles ne le furent chez les homérides et les pythagoriciens. Transformation, mutation au sein d'une histoire sociale, politique, économique dont Platon est le témoin suprême et inquiet. Les lectures de Parménide par Martin Heidegger dans les années noires 42-43 touchent à chaque aspect de notre thème. Comment le poème est-il devenu Doctrine ou Doxa ? C'est chez Parménide que se trouve le constat essentiel « Vivre, c'est penser, penser, c'est vivre ». Croyez-moi, ce n'est pas du tout évident. il n'y a pas d'autre civilisation qui a dit ça. C'est ouvrir une parenthèse immense, ne m'en voulez pas, c'est absurde de mettre en parenthèse, mais la civilisation hébraïque n'a jamais dit ça. Jérusalem ne dit pas que penser c'est vivre. Athènes le dit à partir de Parménide et peut-être même encore avant. se recroise en allemand « Sagen und sage » « dire » et « la saga » « la légende » « le mythe » « le mythe parle » « le mythe philosophique » « parle ». Le contraste est entre le sens de la vérité chez Parménide déjà très aigu et ce processus de dévoilement presque mystique la letheia de Heidegger d'une part et la fête la fête que fait à Parménide dans la huitième des élégies de Duino Rilke quand Rilke s'écrit avec l'estase sur la poétique de la pensée. Heidegger dit que l'essentiel est intraduisible la maison de la déesse c'est une citation de Parmény la maison de la déesse est le lieu de l'arrivée en koumph de l'entrée de l'homme dans dans le grand pèlerinage pensant dans le grand voyage qui depuis deux mille ans et demi nous équipe l'homme qui devient le pèlerin de la pensée Parménide est un maître du rythme et de l'asymétrie dans la métrique comme dans une frise archaïque des premiers grands temples grecs Karl Reinhardt dans une monographie célèbre 1916 commence à découvrir les règles archaïques de la composition Parménide essaie d'encapsuler de rassembler de récolter la somme de son argument même dans le plus petit fragment c'est comme s'il avait deviné que le texte ne survivrait qu'en partie ce n'est pas le mot allégorie qui compte ici c'est et c'est aussi une image de Parménide le vêtement de la pensée le mythe c'est le vêtement que porte la pensée mais pour Parménide les procédés de l'argument de l'abstraction deviennent champ le monde le monde dit-il est le miroir de ma pensée ainsi le processus poétique devient la peau c'est le seul mot de la philosophie radicale il y a il y a identité existentielle entre l'épistémologique mais ce fait technique et la beauté du poème ou l'énergie du poème le chant dans nos textes qui sont fragmentaires bien sûr il y a des éclairs de poésie pure Parménide appelle la lune la lune de minuit qui se promène autour de la terre une lumière étrangère Zénoth une lumière qui vient de l'étranger en contraste avec celle du soleil apollonien il parle de la puissance chaude la chaude puissance des étoiles qui se développe vers l'être l'étoile se réveille l'étoile a un processus de naissance et d'expansion vers l'être cette merveilleuse phrase la chaude puissance de l'étoile l'astrophysique moderne aura son mot à dire sur cette chaude l'étoile parménide avait la sensibilité d'un poète avec un sens aigu des interpénétrations acoustiques des mots il y a l'ambiguïté l'ironie poétique l'oxymore qui dramatise la thèse centrale du conflit le soleil dit-il nous aveugle il éteint les étoiles donc c'est le soleil qui rend les choses invisibles donc c'est le soleil qui rend les choses invisibles on est pas loin de Pascal parménide parménide a un sens du développement intérieur de la genèse du sentiment de la sensibilité vers la richesse du langage les salutations presque rituels au début du dialogue de Platon le parménide se font l'écho de la salutation à la déesse qui préside au poème de Parménide sur la nature ce sont des salutations est-ce que j'ose dire or-oral ce sont les premières salutations de la pensée au grand matin en contraste à Parménide dit Heidegger nous sommes dans le pays du coucher du soleil nous sommes im Abendland nous sommes dans le pays Vespéral des deux maîtres du poème philosophique en pédocle et plus facile d'accès les érudits ont trouvé dans son vocabulaire dans sa syntaxe des formes plus anciennes que tout commentaire le cycle cosmique dont parle en pédocle a et je cite Jonathan Barnes le principal éditeur aujourd'hui d'en pédocle une fascination entièrement esthétique celle d'un grand style de poète Aristote qui jalouse un peu en pédocle et je cite après tout ce qu'il a écrit ce sont des grands poèmes épiques attention au après tout il est possible qu'il y ait des éléments qui proviennent du Pythagore et de la rhétorique des mystères en pédocle compose au moment même de le rester de le rester des chiles et son contexte est hautement littéraire en pédocle voudrait illuminer notre vie par un rituel poétique il parle de la splendeur blanche de Zeus la splendeur blanche de Zeus de la foule tout d'un coup muette des poissons qui montent la rivière la foule tout d'un coup muette il parle d'une façon presque surréaliste de la terreur des mondes d'outre-tombe qui anticipe sur l'enfer de Dante les corps errants et déchirés dans la turbulence du chaos on peut penser à lui et je cite un grand artiste cartésien en pédocle note que l'entrée la pulsion de la connaissance philosophique dans le cerveau de l'homme est angoissante elle est lourde la pensée ne vient pas gratuitement elle peut être dangereuse et son imagination devient polymorphe j'aurais aimé été un jeune garçon ou une jeune fille dans la broussaille le matin j'aurais voulu être un petit oiseau un poisson muet dans les ondes salées c'est Aphrodite la déesse même de l'amour qui va lui donner le courage de continuer sur sa voie philosophique il va hanter n'est-ce pas toute l'imagination littéraire métaphysique en occident l'icône l'icône de son suicide sur le volcan va devenir essentielle pour Hölderlin trois grandes versions de son drame en pédocle la cosmologie philosophique aura une fortune immense dans l'éternel retour de Nietzsche mais aussi chez un maître poète comme Yeats et nous avons toujours des tentatives de comprendre ce qui nous manque des textes en pédocle Yeats Pound Joyce cite en pédocle et voit dans sa mort au milieu des flammes du volcan comme le symbole même de l'autodestruction d'une pensée cette fascination va s'étendre la fascination des prêts socratiques la vie après la vie de Pythagore dans la légende des mathématiques de la théorie musicale dans l'architecture le Pythagore du Moyen-Âge et de la Renaissance Zénon et ses paradoxes dans la poésie de Valéry Démocrite qui occupe la jeunesse c'est la première recherche de Marx Démocrite qui est pour Marx celui qui a établi l'espoir d'une preuve d'une pensée qui puisse atteindre une preuve les textes ioniens et léatiques pythagoriciens les textes qui suivent Héraclite sont poétiques de bout en bout et de cette interaction narrative formelle encore en partie mythologique mais déjà analytique de cette tension intérieure entre le poème et le système vient la richesse la hantise de cette pensée l'effort de prendre en compte cette tentation de la poétique on le retrouve à chaque moment vous le savez chez Nietzsche et Bergson mais aussi l'effort d'y résister ceux qui n'en veulent pas ceux qui ne veulent pas du rayonnement de la métaphore et du poème Spinoza et Kant mais ils n'ont jamais pu résister entièrement nous le verrons et leurs successeurs sont dans la même merveilleuse trappe parler de poésie et de métaphysique c'est parler avant tout je le ferai très brièvement du plus grand poète philosophe qui est Lucrèce Lucrèce dont le derorum natura a un salut profondément émouvant sur la lisière du terrible feu tout d'un coup qui lui donne accueil dans l'abîme de l'Etna chez Lucrèce un poème qui se veut exposition systématique didactique du système épicurien devient bien sûr beaucoup plus Lucrèce développe une philosophie à lui propre elle est épicurienne mais là à chaque moment l'emprunte son génie poétique le début c'est la célèbre hymne à Vénus et à travers le poème entier cet hymne va s'étendre sur l'être tibirident aquaraponti riant sur les grands océans il y a l'élan vital cosmique il y a toute une cosmogonie matérialiste qui sauve suicidide a pu égaler le tableau effarant que fait Lucrèce de la peste des marées de la mort qui viennent d'Egypte déferlées sur Athènes des feux qui réduisent l'homme à la folie oui il veut célébrer les puissances de la raison de la diagnose rationnelle mais il en connaît admirablement les limites moussaba tazito medicina timore telle était l'horreur elle réduit les connaissances médicales au silence je cite les médecins ne savaient pas quoi dire ils avaient eux peur des yeux brûlants et ouverts qui les regardaient des yeux qui n'ont plus connu le sommeil pendant la peste le sommeil c'est le plus beau cadeau que la nature a fait à l'homme d'après Lucrèce libère les esprits et permet le repos du rêve dans un axiome tout aussi lapidaire que le sonceux de Wittgenstein et qui est presque du Wittgenstein tout pur Lucrèce conclut on ne peut pas vivre la mort c'est presque textuel du Wittgenstein n'ayez pas crainte on ne peut pas vivre la mort elle est en dehors de la vie il est le plus latin des grands poètes romains il est celui dont la langue bien plus que celle du Virgile s'est libérée de l'exemple grec aucun autre poète latin n'a pu rivaliser avec la marche des légions de Lucrèce les légions ce sont les pieds des poèmes ce sont les vers c'est le rythme de cette pensée cette magnifique célèbre image qu'une grande pensée c'est danser en armure une grande pensée c'est danser en pleine armure on porte la lourde armure du légionnaire romain et on danse avec quelle merveilleuse définition d'une grande pensée danser sous le poids des armes de nouveau cette danse nous la retrouverons bien sûr Lucrèce nous dit qu'il y a dans la pensée même la plus systématique gravitas des moments de pure joie physique on pense à nouveau en honneur de cette maison à la pesanteur chez Simone Weil il y a cette pesanteur déjà chez Lucrèce une grande pensée a du poids elle pèse mais c'est un poids plein de grâce c'est un poids qui chez Lucrèce se traduit en danse les syllabes danse cristallisée la syntaxe lourde s'infléchit sous le poids de la spéculation métaphysique il peut y avoir de l'accélérando dans ces vers mais c'est un accélérando oui d'un jeune homme qui porte un casque qui porte une armure écoutez au poids léger c'est un oxymor je m'en excuse je ne sais pas m'exprimer autrement il danse il danse dans l'air les jeunes gens chargés d'armes qui dansent on ne peut pas surestimer la descendance de Lucrèce chaque fois que la philosophie européenne que l'éthique européenne va essayer de tâter au matérialisme à l'athéisme ouvert ou masqué au matérialisme à l'humanisme stoïque le talisman c'est le poème de Lucrèce ses arguments étaient indispensables au dialogue philosophique entre poème et pensée de Léopardi et comme Léopardi lui-même Lucrèce a eu le courage d'opposer ses opinions à celles de son temps déjà pour les jeunes poètes de l'époque victorienne pour le Tennyson pour le Lucrèce donne permission si vous voulez rend valable l'effort de penser contre les doctrines religieuses officielles peut-être dit-il l'heure est proche quand l'homme va abandonner le despotisme des opinions reçues et va redevenir libre comme Lucrèce c'est une citation de Karl Marx il y aurait encore beaucoup de textes à examiner aujourd'hui sur ce point de l'interpénétration des poètes et des philosophes Xenophane qui a laissé cette grande pensée cette grande remarque si les bœufs avaient un dieu il aurait des cornes c'est magnifique il n'y a rien à ajouter Xenophane présente son argument en vert en hexamètre et les G.I. même dans le texte le plus ironique de son système ce qui nous en reste quelques fragments il s'identifie comme rhapsode c'est un chanteur qui va de cours en cours de ville en ville c'est entièrement bien sûr la première forme de philosophie les rhapsodes transmettent la pensée les muses sont celles de la pensée et du vers et Parménide nous atteint à travers ses poèmes et en pédocle a survécu un des plus beaux textes sur des petites lamelles d'or d'or pur qu'on a trouvé dans une tombe en Italie du sud en Sicile les textes en pédocle sur une lame d'or il aurait beaucoup aimé ça parce que le mythe raconte vous le savez très bien que son sa sandale était une sandale d'or qui a été rejetée par le volcan c'est la seule chose on trouve la sandale d'or c'est une chose qui fascine Nietzsche la sandale d'en pédocle je voudrais conclure aujourd'hui mais très doucement par un texte magnifique qui résume tout entièrement au delà de mes moyens tout ce que j'ai essayé d'une façon si préliminaire de vous dire c'est au livre 15 des métamorphoses d'Ovid c'est au livre 15 c'est son grand salut à Pythagore c'est si vous voulez l'un des premiers grands poèmes destinés à un philosophe c'est un genre assez rare nous aurons je le citerai plus tard nous aurons le seul beau poème de Hegel c'est un très beau poème il l'écrit à Hölderlin en hommage à Hölderlin mais là c'est Ovid qui veut saluer Pythagore Pythagore détestait les tyrans ce sont tous bien sûr des vers magnifiques il avait choisi l'exil ce thème de l'exil réunira certains poètes et certains penseurs et le Baal Shem le patron si vous voulez l'égide de la pensée asidique juif dit je ne veux pas être prétentieux mais pour dire les choses en toute reconnaissance pour cette invitation et en tout bonheur je vis d'après une phrase du Baal Shem la vérité est toujours en exil c'est la phrase qui a décidé de ma vie la vérité est toujours en exil attention à la vérité qui a une patrie elle est fausse elle était toujours en exil et de cet exil sa pensée atteint jusqu'au seuil des dieux de l'Olympe l'imagination de Pythagore va engendrer des visions qui dépassent son regard mortel lui il étudie toutes choses et rapporte ce qu'il avait récolté ce n'est pas un ésotérique ovide célèbre le grand penseur qui veut parler aux autres à tous ce n'est pas du tout toujours le cas attention on ne pouvait pas essuyer colère pire que celle de Ludwig Wittgenstein si on lui mentionnait qu'un public un peu plus large commençait à s'intéresser à son oeuvre il trouvait ça une cochonnerie non voilà le contraire il rapporte la récolte s'asseyant parmi le peuple qui écoutait en silence émerveillé de ses révélations sur l'origine du monde sur les causes premières et là il prend la phrase lucrétienne derrière homme natura ce qu'est Dieu d'où tombent les neiges d'où éclate la foudre neige et foudre on est en plein dans une des magnifiques dans un des bois de Hokusai dans l'art japonais où la foudre vient à travers la neige c'est du turner si vous voulez d'où tombe les neiges et d'où éclate la foudre est-ce Jupiter ou est-ce le vent qui tonne la cause des séismes d'après quelle loi les étoiles parcourent leur chemin tous ces secrets cachés au savoir imparfait de l'homme il voulait les passer à ceux assis autour de lui autre vision infiniment grecque on s'assoit autour du sage autour du maître et on écoute et puis il y a côté qui me qui est moins dans mes convictions mais j'en vois la justice il fut le premier à dire qu'il ne faut pas manger de viande parce que bien sûr Pythagore croit à la méthampsychose l'âme prend les formes des animaux alors on ne sait jamais qui on est en train de manger et on ne le crut pas toujours dit David il fut le maître je cite du long discours de la pensée et puis voilà on y est il n'est pas plus grande merveille au monde que celui de la pensée la pensée peut écarter les craintes irrationnelles de la mort et faire du destin un livre ouvert à l'intelligence de l'homme il nous enseigne je cite toujours nos âmes sont tout mortelles tout est perpétuel changement mais rien ne meurt et puis à pleine voile Pythagore navigue l'océan sans limite il y aurait toute une anthologie à faire sur cette simple image la pensée c'est la navigation sur l'océan sans limite ceux de vous qui rendront visite à Cambridge vous avez la fameuse statue de Newton et le jeune Wordsworth étudiant dans le même collège mais comme épigraphe voyaging through seas of thought alone voyageant à travers les mers de la pensée seul en solitude l'image a son origine dans ce qu'Ovid connaît de Pythagore il connaît bien sûr beaucoup plus de textes que nous tout est flux tout est nuit et aurore qui s'échange les phases de la lune les quatre saisons les âges de l'homme même les éléments premiers feu air haut terre mais la grande somme est constante comme l'enseigne la physique moderne et elle est ouverte à l'intelligibilité par ce miracle qu'est la pensée et parfois dit Ovid les fleuves disparaissent sous terre et ressurgissent autrefois on redécouvre les pensées perdues notre liminaire c'est ma mauvaise habitude ne m'en voulez pas notre liminaire il n'y a rien de plus horrible que la possibilité que certaines vérités très très rares ont été détruites pour toujours on n'y croit pas mais c'est juste possible vous le savez il nous reste rien de la bible cathare rien peut-être ont-ils découvert certaines choses que nous n'avons jamais retrouvées c'est toujours une note liminaire mais pour l'essentiel Ovid a raison les fleuves peuvent disparaître mais ils ressurgissent après les vérités on les retrouve les vérités reviennent le mystère est celui de l'engendrement et du phénix qui sort du milieu des flammes la chute de Troie sera cause de la naissance de Rome qui sera un jour souveraine du monde la mort d'Empédocle nous dit Ovid va rendre immortel son poème philosophie métaphysique poétique il faut essayer de comprendre non seulement ce miracle mais aussi les difficultés qu'il pose à tout système rationnel il faut essayer de comprendre pourquoi le philosophe veut écrire mal certains philosophes et avant tout il faut essayer de comprendre pourquoi la logique symbolique la language philosophie récente et moderne est à nouveau hantée par le rêve spinoziste on va se débarrasser des mots les mots ça ne va plus le symbole métamathématique l'algorithme mathématique et symbolique on sait que ça ne marche pas bien sûr mais la tentative est passionnante et elle va toujours se répéter à travers les textes que nous allons essayer d'effleurer ensemble la prochaine fois si vous voulez bien je vais me pencher sur les liens entre deux mots dialogue et dialectique qu'elles sont dès le début dans l'histoire de la philosophie et du poème les liens entre ces deux mots qui bien sûr ont une origine partagée ça c'est pour mercredi merci puisque vous avez établi dans le parcours que vous avez permis d'entendre un entrelacement entre métaphysique et poésie si on pouvait saisir les choses de manière hegelienne dans ce parcours entre poésie et pensée le parcours ne serait un vrai devenir que si la pensée est originairement à l'origine de ce mouvement et la question que je voudrais vous poser avez-vous identifié dans tous les auteurs que vous avez étudié une quelconque source d'un besoin de la poésie au sein duquel la poésie telle qu'elle est déterminée réalisée offrirait pour nous une solution à une question qui demeure encore pour nous énigmatique dans la troisième séance là l'allemand aide beaucoup dichten denken l'accouplement des deux mots faire de la poésie faire de la pensée et je n'ai pas de réponse à votre question mais j'espère toucher à certains éléments qui deviennent primordiaux bien sûr chez Heidegger mais qui se présentent déjà vous le savez au début de la grande philosophie allemande chez Herder chez Schelling chez Fichte il y a un mot que vous n'avez jamais prononcé qui est le mot de rhétorique est-ce que pour vous la rhétorique est un produit dérivé de la poétique ou un troisième intervenant c'est un instrument pour moi la rhétorique vous le savez dès le début l'art de la persuasion l'art du convaincre la rhétorique doit convaincre Socrate maître de la rhétorique la dénonce systématiquement chez les sophistes la rhétorique n'a pas bonne presse on dit de certains penseurs ce ne sont que des rhétoriciens c'est certainement injustes mais la poésie s'entend mal avec la rhétorique quoi qu'elle en ait lourdement dans sa dette il y a en ce moment en France un retour très actif à l'étude de la rhétorique n'est-ce pas ça ça prend de nouveau un essor remarquable et il y a des très grands philosophes tels que Malbranche qui sont des rhétoriciens maîtres qui sont humains ça va affleurer à certains textes que j'espère citer parce que dialogue et dialectique on n'est pas loin une question très simple n'y a-t-il pas une pensée dans les peintures rupestres du néolithique sans langage apparent pardon je n'avais Donatien tu peux me traduire oui est-ce qu'il n'y a pas une pensée présente dans les peintures rupestres est-ce que est-ce qu'il y a une pensée présente dans les peintures rupestres les peintures de Lascaux sans langage je ne crois pas on n'a jamais trouvé la moindre indice c'est pour ça que j'ai posé la question du surmuet qui est le mystère des mystères je peux m'imaginer qu'il y ait une forme prélinguistique du masque et de la danse chargées de sens mais on ne peut pas en faire une paraphrase ni une métaphrase ni un précis elle reste solitaire elle reste enfermée dans le silence mais il y a des très grands mathématiciens vous le savez qu'on définit presque comme autistes qui refusent la parole en mathématiques pure il y a toujours un seul mot let let le premier mot d'un papier celui sur la solution de Fermat un seul mot et puis 220 pages de formule let let qui veut dire tout simplement que soit qui est le signal de départ en philosophie je ne crois pas mais on aimerait tellement savoir sur certains moments chez l'enfant très très jeune l'ordre de perception n'est-ce pas la logique de l'enfant très jeune et on va faire des découvertes importantes mais jusqu'à maintenant je ne ferai pas qu'il y ait une pensée pré-linguistique il y a là d'un ancien non parmi les multiples définitions de la philosophie que l'on peut trouver dans le monde grec il y en a une d'ailleurs en partie commune à Platon et Aristote qui fait de la philosophie à la fois l'exercice dialectique par excellence mais également la forme la plus pure de la contemplation et une contemplation qui est uniquement qui est en aucun cas aucunement passive comme Aristote le montre très bien dans le traité de l'âme c'est une contemplation qui est toujours d'une certaine façon asymptotique avec l'acte pur la pure énergéia cette sorte de co-appartenance idéale entre l'intelligibilité et la capacité d'analyse de l'entendement n'y a-t-il pas là au fond une limite à la possibilité du relais ou du parallélisme entre poésie et philosophie jusqu'à quel point la philosophie peut-elle même à titre d'inéal nourrir cette ambition mais comment tracer cette limite je peux vous donner une page des investigations de Wittgenstein et c'est un poème c'est très clairement un poème comment tracer cette limite chez saint Jean de la Croix chez Héraclite je préfère penser moi à une limite qu'à une ouverture une porte ou peut-être ils vont se rejoindre se rejoindre c'est ça qui rend la chose tellement difficile le problème de l'intuition la vision Nietzscheenne de l'éternel retour un moment où il dit l'univers s'arrête autour de lui on va y dire les grands poètes non c'est totalement mystérieux comment on n'y sait rien on n'y comprend rien c'est beaucoup mieux dire les choses simplement à six ans il y a un groupe d'écoliers qui ont âge cinq et six ans et leur femme la dame professeure les emmène pour un pique-nique en dehors de Berne et les assoie les assoire devant un acuduc et pour occuper les mômes elle leur dit dessinez l'acuduc et elle passe derrière les enfants et dans un dessin chaque pilier porte des chaussures et l'acuduc est en marche et chaque acuduc du monde depuis ce jour est en marche le petit s'appelait Paul-Clé six ans et l'acuduc marche quelle est la synapse quel est le coup d'éclair la neige et la foudre qui provoque une chose qui transcende la logique en gardant l'armature la musculature d'une certaine logique mais qui est post-logique qui est une expansion de la conscience humaine subite sans explication et aussi les magnifiques confusions les grandes erreurs n'ayant pas un sou et l'enfant hurlait hurlait la soeur de Bobby Fischer lui achète un pige d'échecs plastiques pour quelques sous avec un manuel il avait quatre ans commence à jouer contre lui-même et probablement était peu après le joueur le plus fort du monde un deux cinq mini vous comprenez rien et il sort dans un parc et il voit deux joueurs un choc terrible il s'effondre pourquoi deux joueurs très belle question et à Reykjavik quand il a joué contre Spassky pour le championnat du monde j'ai eu le privilège d'y assister Spassky m'a dit le soir du deuxième jeu je suis foutu je n'existe pas pour lui il joue mes coups avant moi mais précisément parce que l'enfant n'avait jamais conçu qu'il fallait deux personnes pour jouer la grande partie il y a des des fausses misreadings c'est difficile à traduire des fausses lectures d'une richesse immense provocatrice avec un héritage aussi riche que les découvertes il y a aussi toute la question en philosophie des grandes erreurs et peut-être on peut se quitter ce soir à moi de vous poser à tous une question est-ce que la musique peut mentir j'y reviendrai merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements